Bonjour à tous, donc je vais vous faire une vidéo très spéciale sur un concept assez très houleux, le racisme et la ségrégation des peuples subsahariennes, donc le peuple africain, qui réside dans un pays auquel j'ai visité. Si des gens se posent la question à savoir si j'ouvre ma gueule pour dire des choses où je ne suis jamais allé, je n'ai jamais vécu, je ne sais pas de quoi je parle. J'ai une petite preuve à la pluie, pour les petits entre guillemets douteux de mes plans. Vous voyez ces cachets ? Ça c'est le cachet officiel de la Tunisie. Donc cachet noir, entrée, cachet rouge, je suis sorti. Les dates, vous les voyez. Je suis rentré plusieurs semaines, plusieurs mois dans ce pays. Donc de ce que je vais vous parler, c'est ce que j'ai vécu. Alors pourquoi je vais ouvrir ma gueule sur Youtube par rapport à ça ? Parce que ce n'est pas trop mon concept de base au niveau des plaintes ou autres, ou de faire des sujets chocs. Je vais vous parler du racisme et de la ségrégation que j'ai vu par rapport au peuple africain, qui sont 10 étudiantes. Alors le truc c'est qu'en fin décembre, fin d'année, 3 congolaises étudiantes se font, entre guillemets, hachées, menus, ouvertes et coupes. Encore en vie, parce qu'il faut quand même le préciser, par un Tunisien. On l'a dit, oh mais c'est un petit fada, vous savez, il n'était pas bien ce jour-là, il est un petit peu, challah, il faut l'excuser. C'est normal. Non, ce n'est pas normal, parce que ça arrive tous les jours dans ce pays. Le peuple africain se fait bouffer tout cru. Alors là, je veux vous parler par rapport au niveau du racisme, aux gens qui sont différents dans le pays, qui peuvent des fois me voir membreusement sur Youtube, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Sénégal, toute la petite équipe locale d'Afrique centrale et autres, on vous salue, bisous à tout le monde. La Tunisie est un pays raciste et ségrégationniste, comme jamais de sa vie ça a pu être. Donc depuis les événements, depuis la guerre, la chute du présidentiel en 2011-2012, c'est devenu un pays ultra raciste. Alors, quand on dit que la France, elle est raciste, elle ne l'est pas. Franchement, par rapport à ce qui se passe là-bas, ce n'est pas comparable. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on va commencer à la base de tout, l'explication. Qu'est-ce qui vous différencie que vous êtes bien vu par rapport aux Tunisiens et que vous êtes mal vu par rapport à eux ? Ça, la couleur. Tu as un passeport rouge, tu es béni des dieux. Tu as un passeport vert, tu es dans la merde. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, que tu sois blanc ou noir, il n'y a aucune discrimination par rapport à eux, parce qu'ils ne peuvent pas encadrer les personnes, entre guillemets. Les Tunisiens sont aussi racistes par rapport aux Français. Ça, par contre, je peux vous le garantir. Ils te voient là-bas, ça se dit, oh mâche, ils te voient en plus fréquenter une femme noire, oh putain, chiche, ah chiche, t'es mâle. Franchement, là, c'est, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Tu traînes avec une personne d'une autre couleur, pour eux, c'est contre nature. Et ils ne tirent une gueule pas possible. Donc, je vais vous expliquer chaque cas que j'ai pu voir précisément, sans en rajouter une petite couche, pour dire vraiment le racisme et vraiment les agressions qu'ils ont. On va commencer par le cas le plus simple. Donc, moi, petit Français, je prends la compagnie Transavia, Paris-Tunis, OK, Tunis-Cartage, l'aéroport, et il y avait dans cet avion une seule étudiante africaine. Au premier jour où je déposais sur le pays, la petite, elle passe devant moi, elle est passée devant. Ils ont mis un quart d'heure. Moi, je suis passé une demi-heure après. Un quart d'heure pour la fouiller, parce qu'elle a été de couleur noire. Tous les autres qui étaient donc maghrébiens, musulmans, d'origine tunis, marocains, ils sont passés à la vitesse du son. On remplit tous notre petite fiche d'arabe pour dire votre nom, votre prénom, pour le service de renseignement, avec même là où vous allez aller, tout ça. Là, l'argumentation, c'est obligatoire, on n'en discute pas. La petite étudiante, elle, juste parce que sa couleur, ça a été... Vous venez de au moins d'armes. Qu'est-ce que vous venez de faire dans la Tunisie ? Les questions habituelles, bon. La manière dont ça a été dit, c'était pas aussi propre. Dommage qu'on ne peut pas filmer à ce moment-là, parce que sinon, ça aurait été magnifique. Ils commençaient déjà bien à la shampooiner en disant que vous venez d'où, qu'est-ce que vous venez de faire ? La fille est tranquillement en train de poser son truc, elle n'a même pas le temps de répondre. Elle sort juste ça. Les Tunisiens s'arrêtent de parler. La couleur la sauve. Pour une femme noire, le passeport rouge, ils se thèsent. Pour une fille ou pour un homme africain qui vient dans le pays de Tunisie, vous ne payez pas que le prix du billet quand vous arrivez. Pour quelle raison ? Quand on est un touriste, on vous demande où est-ce que vous êtes survenu, qu'on peut ça. On ne vous impose pas de payer, en plus. Dans les lois tunisiennes, il n'y a rien qui est marqué quand vous arrivez, qui vous dit que vous devez louer un hôtel, vous devez payer, 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 parce que vous êtes un touriste. On peut séjourner comme chez un ami, comme dans le contexte, vous savez, où on peut, entre guillemets, vivre chez un parent ou autre. Par en Tunisie, ça ne les... ils ne veulent pas. Chez nous, comme vous le savez, on peut s'échanger les appartements, les colocations, les trucs, faire un petit truc pour les vacances. Normal. L'État ne veut pas vous emmerder. Là-bas, non. Là-bas, non. Si tu n'as pas un contact, tu dois payer cash. Direct. Donc, et si tu ne payes pas, ils te renvoient dans l'avion. Premier cas de racisme ou de ségrégation, à savoir que tu payes ton billet, tu peux être une étudiante ou un touriste, pour le passeport vert, je précise bien, ils te renvoient dans l'avion. Il n'y a aucune loi qui le précise, il n'y a aucune loi qui t'interdit de venir dans un pays pour visiter ou autre. On te dit, si tu ne payes pas, tu rentres. Oh ! Ça commence mal. L'accueil n'est pas bon. Deuxième loi par rapport à l'alcool. Le musulman ne boit pas. Si tu vois un noir qui boit ou un autre, ce n'est pas bon non plus. Parce qu'on va t'accuser, entre guillemets, de faire des embargos, d'employer de l'alcool et compagnie. Ce qui est interdit là-bas. Je dis ça. Pourtant, il y a dans un pays qui s'appelle la Tunisie, donc dans la ville de la cité Marsa, le carrefour de la Marsa, où tout l'alcool est planqué là-bas, parce qu'ils sont hypocrites comme ce n'est pas possible. Ils demandent aux noirs, avec hypocrisie, Oh ! Tu vois, mon frère, tu peux m'importer un peu de l'alcool, s'il te plaît, pour le truc. Là, par contre, ils demandent gentiment. C'est le seul cas où ils sont gentils avec les Africains. Après, on va commencer à partir très 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 bas. Alors, donc les clientes arrivent, donc elles se font fouiller, voilà, le passeport, tout ça. Mais comme je vous disais, c'est que s'il n'y a pas de la famille qui vous aide ou des amis, à savoir un patron d'hôtel qui ne vous fait pas trop cher juste pour pouvoir entrer dans le pays. Je parle bien d'entrer, ça veut dire que vous avez beau être en règle, je ne vous parle pas d'égalité, parce qu'une frontière, vous avez donc l'aéroport, vous passez la douane, votre passeport vert, avec la signature de votre pays, la magnité de votre timbre, votre cachet, que vous avez payé pour dire je suis un touriste, que je peux rester pendant 10-15 jours. Non. Vous ne pouvez pas rentrer en unité. si vous ne faites pas les choses comme eux, ils veulent, qui ne sont pas marquées. Donc déjà, on part très, très loin. Maintenant, pour les locations. Alors, on va parler de la blesse et puis le bailleur. Ah, la femme tunisienne qui gère son location. Alors, généralement, ils pensent que les Africains gagnent beaucoup, alors qu'ils se servent à ceinture comme c'est pas possible. et ils font payer en moyenne la location de leur appartement de 50, genre, vous êtes complètement confiés comme des confirmés, à 100 à 200 dinars le mois. 200 dinars, ça ne fait que 100 euros. Je t'ai précisé au compteur, 90, même 90 euros le mois. Ce qui est quand même pas honorable. Il y a eu du prix, mais vu la merde que c'est, normalement, on est d'accord que quand on paye, c'est pour être tranquille et qu'on doit payer donc le jour où il y a marqué la date pour les trucs, donc début du mois, fin du mois, pour que la personne, ait son argent. Jusque là, on est d'accord. C'est la loi. C'est légal. Il n'y a pas rien à dire. Mais quand la blesse ou le bailleur viennent n'importe quand et vous traitent comme de la merde en disant que « Oh, mais oui, il y a d'autres gens qui voudraient, ce sont des Tunisiens, tout ça, ils veulent venir parce qu'ils cherchent un appartement. » Vous avez payé, ils s'en rendent complètement les couilles. Ils peuvent vous chasser alors que vous avez payé. Je maintiens ce que je vais vous dire actuellement. J'y étais, j'ai vécu, notre ancienne blesse par rapport à l'appartement où je vis avec Isabelle à ce moment-là voulait, je précise bien, je précise, à ce moment-là voulait vendre. On avait payé pour le mois et l'autre mois qui était avant donc Isabelle avait réglé le truc tranquille. Elle s'en foutait complètement les couilles et elle faisait venir des Tunisiens et c'était à sa façon de dire que même si vous avez payé je peux vous foutre à la porte demain. Ça veut dire qu'aux gens africains ou africaines qui pensent que même si tu payes t'es tranquille, même pas. Oui, vous avez bien compris ce que je viens de vous dire. Vous avez payé le temps complet et ils s'en foutent complètement. Ils peuvent vous foutre à la porte comme ils le veulent. Bienvenue en Tunisie. Premier exemple, le racisme et la civilisation va savoir le respect de la personne et de l'être humain il s'en branle complètement les fesses. Deuxième cas. L'idéologie à savoir de l'Africain l'Africaine qui va faire ses courses au marché. Je vais vous parler de la cité Salama pour avoir fait exemple au GT. Le Carrefour, Carrefour Express, une Africaine qui fait ses courses elle est regardée elle est fouillée comme genre si elle avait volé quelque chose. Elle a de l'argent sur elle, elle vient pour payer ses légumes, ses fruits, ses trucs. Tout le monde la regarde on a l'impression que c'est le diable en personne qui est venu là. Il y a un truc quelque chose qui va pas il y a un truc qui est mal passé. Une Africaine ou un Africain qui demande entre guillemets en disant hé taxi alors là c'est magnifique des fois t'en as qui peuvent attendre pendant une heure deux heures au bon vouloir du client à savoir que les personnes qui sont donc un peu plus mûres des 30-40 ans la génération donc âgée des on va dire des textes des taxis ou des personnes ils acceptent par contre les plus jeunes oh non je vois il y a là ça comme il y a là salam alaykoum du salam et puis après ils se barrent ils s'en foutent complètement par contre si elles sont avec un blanc là par contre ça passe là ils vont s'arrêter je dis ça bon après vous voyez à peu près le cadre ensuite on va passer dans le cadre à savoir par rapport à l'emploi et le travail alors là on va passer dans le côté ségrégationiste à fond les ballons il n'y a pas forcément des salaires des fiches de salaires il y a uniquement entre guillemets payé directement au comptant certains ont blague c'est naturellement c'est comme ça qu'ils le font c'est bon admettons nous on touche notre système français nous touchons donc avec la chance entre 9 à 11 euros brut l'heure en dinar tu touches 50 dinars la semaine ou la journée selon le taf à savoir c'est ce que tu vas gagner pendant toute la journée 8 heures c'est pas 50 dinars l'heure c'est 50 dinars tout le truc ça fait même pas 25 euros la journée et sans compter ce que tu prends pour le taxi pour rentrer chez toi et compagnie donc en gros tu crèves la dalle comme c'est pas possible comment tu veux payer tes factures tes trucs si tu travailles pas comme un tarbin à savoir de travailler de travailler de 8 heures jusqu'à 20 heures le soir pour gagner 100 à 150 dinars si tu prives c'est le patron généreux parce qu'avec le pourboire évidemment tu ne peux pas vivre dans les conditions auxquelles sont confrontés les africains et les africaines tu ne peux pas alors par contre chez nous ils aiment bien demander les allocations tout ça pour bien dire on est malheureux on demande un petit peu le bonus parce que voilà mais ils ne respectent même pas les autres le pire c'est que chez nous je vais vous dire un truc j'étais avec un chez un café et compagnie parce que tu avais ses enfants ils disaient la France c'est un bon pays ah oui ils nous aident beaucoup parce que l'avantage nos enfants ils ont l'argent ils font leur étude ils peuvent s'installer ils demandent la solidité ils sont bien au lit bien traités et je lui dis juste comme ça vous ne pouvez pas rendre un peu près ce que nous on vous donne par rapport aux autres ça ne vous ennuie pas de faire un salaire entre guillemets normal entre guillemets équivalent par rapport aux uns et aux autres ah tu sais mon ami c'est pas facile on a parlé ah la argile pose une question toute simple admettons que ce soit vrai pourquoi vous égalisez pas les salaires entre les Tunisiennes et les Africains il me dit c'est la loi la loi entre guillemets du marché pas la loi tunisienne ça veut dire qu'ils peuvent se crever la dalle se crever la ceinture et vous dire qu'ils n'ont plus rien ils mangent à peine et compagnie salaire équivalent zéro respect et autres zéro se faire agresser parce qu'ils croient qu'ils ont de l'argent parce que l'Africain pour eux est noir c'est riche là c'est 100% voire 200-300% la journée agression c'est constamment c'est leur pas quotidien actuellement dans le pays il y a un vrai problème de racisme on dit qu'en France des fois on a un côté racisme ça va non j'évoquais dans le 15ème arrondissement j'évoquais toutes les cultures locales tout le monde s'entend du Libanais à l'Africain au Souadien au Thaïlandais et compagnie il n'y a pas un coup de couteau il n'y a rien c'est propre tout le monde s'entend agression zéro il y a toutes les cultures toutes les religieuses il y a une mosquée à côté il y a une église et compagnie le 15ème arrondissement c'est l'ensemble entre guillemets des peuples de la terre réunis il n'y a pas une caca par contre en Tunisie il y a un problème et actuellement il est en train de s'intensifier à savoir que le pays en lui-même prend une tournure c'est un bon pays mais ce sont les gens et la mentalité à savoir qui ne supportent plus les étrangers alors si vous regardez cette vidéo déjà première chose auquel je vous déconseille certains pensent que faire de bonnes études dans un pays étranger c'est bien ouais c'est une bonne option mais vu les mœurs qu'il y a actuellement c'est une connerie je vous le dis sincèrement certains pensent même après après peut-être même partir en France en Angleterre prenez carrément l'option directe demandez une option directement en France que le Tunisien ou prenez l'Algérie ou prenez le Maroc peut-être plus le Maroc que l'Algérie d'ailleurs mais actuellement la Tunisie n'est pas un bon pays par rapport à ça je vois le racisme qui a été plusieurs fois j'ai vu des choses dans la manière il faut y vivre il faut voir la mentalité vous pourrez croire que ah mais c'est un petit blanc qui est tranquillement en son coin bon ok il vous fait une petite vidéo peut-être qu'il va mentir il va vous dire des choses mais j'y ai vécu j'ai vu par rapport à l'aéroport déjà l'hypocrisie j'ai vu tu vois cette espèce de racisme dès que tu rentres dans un pays tu le vois par rapport même quand tu es blanc tu vois les Tunisiennes qui te voient ils disent encore la France et la compagnie tu vois déjà qu'ils ont déjà échelle là à savoir de se dire que vivement qu'ils se battent ils ne peuvent pas nous encadrer français, blancs, noirs ils ne peuvent pas nous encadrer j'ai vu le racisme tu leur poses une question gentiment tu leur parles correctement tu respectes leur mœurs à savoir par rapport aux fêtes religieuses par rapport aux différentes choses ils s'en branlent les noisettes complètement alors on pourrait dire que cette vidéo sera plus dans le cadre pour vous dire un peu mon vécu et surtout vous déconseillez d'y aller pour ceux qui sont au pays entre guillemets à savoir dans les différents pays africains, ouest, central, est, sud n'y allez pas ils ne veulent pas de vous mais je vous promets que s'ils peuvent vous la faire mettre profondément et vous pourrir la vie ils le font les lois tunisiennes sont simples à savoir que normalement la femme est intouchable tu touches une femme tu vas en prison directe les tunisiennes bon, les africaines pardon, les tunisiennes les africaines qui vont être agressées bon, l'agresseur c'est sûr que vu l'aspect entre guillemets médiatique forcément, lui, il va aller en taule mais les autres qui agressent tranquillement ils savent très bien qu'ils sont couverts parce que tant qu'ils ne font pas une connerie de ce genre ils seront couverts par leur pays et tout ça les africaines ou les africains se feront agresser se feront voler t'as personne qui va bouger j'ai même contacté les différentes agences ou autres le ESCO et compagnie enfin tout ce qui est dans le domaine entre guillemets anti-racisme anti-pourdire pour dire le vécu pour vous dire mais ça en branle complètement les couilles ils vous disent que oui, on est en train de le faire de faire changer les mœurs mais les tunisiens ne bougeront pas ils ne bougeront pas c'est leur pays naturel c'est leur mœurs vous ne pourrez pas les changer on peut essayer de faire des choses on peut essayer de vous expliquer les choses on peut vous dire mais ils ne les feront pas c'est peut-être pas le pays le plus raciste au monde ou le pays, voilà mais actuellement il l'est tellement qu'il faut vous dire clairement les choses les conditions de vie sont horribles les conditions de travail vous travaillez comme un esclave parce que gagner entre guillemets 15 euros entre guillemets je le sais quand même un petit chinois qui travaille pour les Américains et compagnie c'est pareil même concept vous travaillez pour rien vous vivez pour rien vous ne savez pas comment vous allez vivre vous ne savez pas comment vous allez survivre parce que vous ne savez jamais quelle crasse on va vous faire la police parce que selon les mœurs va agir à savoir qu'elle va frapper entre guillemets parce qu'en disant que le peuple tunisien est oppressé parce qu'il y a trop de noirs et compagnie il frappe il ne posera pas de questions il fouille tout n'importe quoi actuellement il devrait protéger les différents peuples et ne protège pas il massacre donc quand je dis massacrer c'est pas un truc qui m'est tué c'est à savoir qu'il va persécuter il va essayer de fouiller ils font un coup de balai alors certains ne sont peut-être pas en situation régulière je peux le comprendre d'autres le sont beaucoup mais on devrait les respecter parce qu'ils font les démarches mais on ne les a pas donc il y a un moment il faut qu'on arrête de les prendre pour dépoir cette vidéo pourrait être censurée sur Youtube peut-être on ne sait jamais parce que si elle passe mal par rapport aux gens d'avoir dû dire clairement ce qu'elles sont mais je vous dis clairement au moment où vous arrivez dans l'aéroport au moment où vous essayez de trouver une situation parce que vous êtes en tant qu'étudiant régulisé par rapport à la police régulisé par rapport à vous ça non non il n'y a pas de respect il n'y a pas de respect parce que dans tous les cas de conscience le pays est raciste à savoir que quoi que vous fassiez de façon on vous regarde comme c'est pas possible on vous juge comme c'est pas possible on vous empoisonne la vie non non en fait il n'y a aucun moment où on est rendu en cas de répit que ce soit le travail que ce soit la maison où tu vis tranquillement la personne vient te chasser comme ça alors tu payes tu payes tu payes ou qui vient en faisant passer des gens comme ça en disant que je monte comme moi l'appartement et compagnie sans respecter les gens qui y vivent et je vous parle pas des factures parce que là encore les factures c'est encore merveilleux on vous explique pas la situation on vous explique même pas ils aiment entre guillemets foutre les gens dans la merde à quel point que quand la personne veut rester plusieurs mois maintenant pour ses études elle explique pas le jour où entre guillemets les factures tombent les factures en eau de gaz d'électricité mélangée et elle vous dit pas parce qu'il n'y a pas d'internet pour ceux qui l'ont pas et quand le facteur ne passe pas plus les notes ça l'en dit plus après avant que vous partiez oh tout est bien puis après ils vous envoient ça à l'aéroport et ils vous remettent ça en plus l'aéroport c'est un peu la clé qui empêche les gens de partir en fait parce que c'est où on vous fait en tour où vous payez pour partir l'aéroport c'est le clé de voûte en fait de la Tunisie pour vraiment pourrir la vie des peuples africains savoir que si vous ne réglez pas parce que ça on ne sait plus en parler si mettons vous avez un problème on ne le savait pas parce que dans ce pays là quand on ne connait pas les mœurs c'est autre les factures on se dit on a tout réglé on a payé le loyer on pense qu'on a tout bien fait c'est compris non des fois le bailleur ou la baillresse ne l'explique pas qu'est-ce qu'ils font ah bah s'il n'a pas payé la photocopie ils l'envoient directement à l'aéroport le jour même au moment pour être sûr que quand vous pour pouvoir payer que vous qu'ils soient payés c'est vissé chez nous bon ça peut arriver qu'il y ait une erreur ou autre mais on ne s'amuse pas à être aussi entre guillemets grippe sourde et essayer de vous prendre ils sont prêts à tout et à n'importe quoi pour vous le faire j'ai vu des cas de figure dans différents appartements une personne que j'avais fréquenté ou autre qui m'expliquèrent en disant mais on a beau bien payer mais si on a la malheur de dire non ah ils font appel à la police et vous empêchent même de prendre l'aéroport le jour même ils en sont à ce stade là vous avez déjà vu dans un pays le fait que mettons que vous pour 10 ou 20 d'un qui n'est pas réglé ils appellent la police et même l'aéroport si vous voyez ce que je veux dire il faut voir le contexte vous vous quittez un département vous quittez votre région parce que vous n'avez plus les moyens on va pas vous dire vous emmerdez vous êtes pauvre eux pour un pesos pour un dinar n'importe quoi ils vont vous empêcher de partir alors là maintenant il faudra peut-être vous poser des questions à travers cette vidéo parce que je parle je parle je parle je parle bon peut-être que des choses sont peut-être incohérentes mais c'est la vision que j'ai eue je préférais en parler à coeur ouvert sans artifices sans accès de vidéo sans truc parlez correctement le pays est raciste à savoir les gens qui y vivent le pays est beau le pays a des valeurs le pays a des symboles mais la mentalité est raciste la mentalité est sécrétioniste alors si vous regardez bien cette vidéo si elle sera suivie je conseille à tous les étudiants africains les étudiants n'y allez plus allez dans un autre pays tentez votre chance si vous voulez faire de bonnes études ou essayer d'avoir une vie meilleure je sais que dans le peuple dans le sol africain c'est pas facile certains veulent l'autre guillemets veulent dire notamment dans le nord mais c'est pas en Tunisie qu'il faut trouver votre salut non tout ce que je viens de vous citer c'est à peu près la journée quotidienne il y avait eu un projet avec des gens parce que j'ai pas eu le temps parce que voilà j'étais parti de faire un reportage pour dire le témoignage des gens vous avez moi un témoignage j'entends comme blanc mais moi je suis quelqu'un de chanceux ma couleur, mon passeport me sauve eux non peut-être qu'à travers différents commentaires et témoignages par rapport à cette vidéo peut-être que des gens vous convaincront mais voilà moi mon ressenti par rapport à ça et j'espère qu'elle puisse au moins apporter entre guillemets un changement à savoir concret si tu es un étudiante tu sais te regarder la vidéo si moi qui ai vécu dans votre pays j'ai apprécié quelques meurs quelques coutumes le respect de de vos traditions il faudrait aussi que vous respectiez les gens par rapport à ce que je vais dire que vous ayez des lois on respecte vos lois comme nous vous devez respecter nos lois quand vous vous venez chez nous mais vous n'avez pas entre guillemets à leur faire entre guillemets cette souffrance de les opprimer de les oppresser de faire du bal à ce point là même ça se fait pas on dit que le musulman comme pour le chrétien ou autre est censé respecter autrui d'être entre guillemets bon pour les autres c'est la base vous êtes un pays à la base musulman donc vous devez vous le respecter si vous avez et si la vidéo peut permettre de faire pas forcément le buzz mais de faire quelque chose qui soit entre guillemets contraint à pouvoir le faire ça serait une chose très bien en espérant qu'elle puisse aider et au moins faire ouvrir les yeux merci à vous